Pour les travailleuses du monde du Sénégal et donc de Saint-Alec au premier chef, c'est une occasion pour nous de communier, de célébrer, mais surtout de consolider nos acquis qui sont le résultat de luttes acharnées, constantes et légitimes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour renouer avec cette coutume et mettre la lumière sur notre plus grande ville aussi, en tant que grande entreprise. Je veux parler de cette paix sociale qui auréole le quotidien de Saint-Alec depuis quelques années maintenant, alhamdoulilah. Saint-Alec aujourd'hui est une entreprise de référence citée aussi bien au niveau national qu'au niveau de la sous-région. Et lorsque je viens d'un séjour de Charmelle Cheikh, en tant que président de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, je puis vous assurer, chers collègues, chers de soutenir et citer en référence dans la sous-région. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, Saint-Alec fournit l'électricité à la Gambie. Saint-Alec fournit l'électricité à la Mauritanie et Saint-Alec est en train de fournir jusqu'à 120 MW à nos compatriotes, à nos voisins de la Guinée qu'on a créé. Pour dire que l'entreprise est devenue ce hôte que nous avions pensé, ce hôte énergétique que nous avions voulu, et ceci je précise bien en attendant l'arrivée du pétrole et du gaz qui nous permettront d'avoir parmi les tarifs de l'électricité les plus compétitifs de l'Afrique. Néanmoins, les défis sont toujours là et tapisseront toujours notre existence entrepreneuriale. Et pour faire face à leur urgence et leur complexité, la paix sociale demeure pour moi une impérieuse car elle garantit la mobilisation de nos forces communes et de notre engagement sans faille ni retenue pour les surmonter. Je suis confiant et optimiste parce que, unis, nous ne faillirons jamais. Elle se fera dans l'esprit d'une prise en compte des intérêts supérieurs des travailleurs, aussi bien dans leurs conditions opérationnelles que dans leurs perspectives de développement personnel au sein de l'entreprise. Elle se fera également sur la base de la justice. N'oublions jamais le trépied qui a toujours guidé nos actions, l'entreprise, l'actionnaire, l'Etat et les clients qui constituent notre raison d'être. Et chaque performance devra nous permettre de satisfaire ces trois acteurs. L'entreprise, l'entreprise, nous devons sans cesse renouveler, mettre à niveau notre outil de travail pour mieux servir et pour mieux faire les résultats attendus de nous. L'actionnaire qui est l'Etat, qui pendant longtemps a soutenu l'entreprise et continue de soutenir cette entreprise aujourd'hui, depuis quelques années, commence à avoir un retour sur investissement et enfin le troisième pilier qui est le personnel. Nous sommes d'accord avec vous, monsieur le secrétaire général. L'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel doit être continue. Nous en sommes conscients et nous sommes plus que déterminés et engagés à continuer à manœuvrer, parce que nous savons les sacrifices et les efforts déployés jour et nuit par l'agent Sénélec pour que la production soit à un niveau satisfaisant, pour que le réseau soit disponible, mais également pour que le client final ait une qualité de service irréprochable. C'est pourquoi ce trépied-là doit se retrouver au niveau de chaque performance de Sénélec. A cet effet, je n'insisterai jamais assez sur le caractère critique de la paix sociale, que nous devons tous préserver. Parce que sans cette paix sociale, nous ne serons pas dans une quiétude qui nous permettra de satisfaire nos clients, notre raison d'être. Une paix sociale durable ne peut en aucun cas se construire sur l'injustice. Elle requiert au contraire une attention particulière à ce qui entrave les possibilités d'un vivre ensemble et un souci du respect de la dignité de tout un chacun. C'est pourquoi je voudrais remercier les travailleurs des prestataires ATE. Vous avez salué les efforts de la Direction Générale. Nous saluons également les efforts que vous déployez pour pouvoir permettre à Sénélec de continuer. Mais permettez-moi de rappeler que c'est sur l'initiative de la Direction Générale que nous avons travaillé ensemble, les partenaires sociaux vous et nous, à ce que tous les intervenants au niveau du réseau de Sénélec puissent disposer d'une habilitation qui va leur permettre d'avoir la qualification nécessaire pour intervenir en toute sécurité sur le réseau de Sénélec. Ce qui a motivé la formation que nous avons organisée au niveau du CFP pour les travailleuses de ces entreprises prestataires de Sénélec. C'est également l'occasion pour moi de rappeler qu'en relation avec une banque de la place, nous avons pu négocier et obtenir une ligne de crédit de 10 milliards qui permettra à chaque entreprise prestataire de Sénélec de pouvoir s'équiper davantage, de pouvoir se donner des moyens qui lui permettront de mieux faire les prestations demandées par Sénélec à cette entreprise. Et comme je vous l'avais dit, je le répète, je m'engage encore une fois pour permettre à toutes les entreprises qui seront performantes, toutes les entreprises prestataires qui seront performantes d'augmenter le volume des activités, d'accompagner, de les accompagner dans la mise en œuvre de leur plan de développement, mais surtout de veiller à ce que le personnel de ces entreprises puisse être payé et traité dans les meilleures conditions. C'est ce qui a motivé récemment que j'ai demandé à la directrice principale commerciale et aux directeurs principaux réseaux de pouvoir doter le personnel de ces entreprises prestataires de tenues qui leur permettront de pouvoir se distinguer et de porter fièrement la couleur de leur entreprise. Je réaffirme ici également mon engagement de continuer à ce que les meilleurs agents de ces entreprises prestataires puissent devenir des agents de Sénélec et que l'accompagnement sur le recrutement va continuer, inshallah, M. le Secrétaire général. C'est pourquoi instaurer des relations apaisées, à mon avis, est un travail de longue haleine que nous sommes en train de construire et de bâtir ensemble pour l'intérêt mutuel des trois piliers que sont Sénélec, Sénélec, l'actionnaire, l'État et les clients, notre raison d'être. Et cet effort se doit d'être centré autour de bonnes conditions de travail et le partage équitable des fruits de la croissance de l'entreprise dans un environnement de stabilité et de solidarité. Oui, se partager les fruits de l'entreprise et non se partager l'entreprise. Je dois souligner que les Sénélecoises et les Sénélecoises que vous êtes me donnent espoir et renforcent ma foi en un lendemain encore plus prometteux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez ici l'entreprise et en termes d'indicateurs, vous êtes au niveau des standards les plus élevés. Et ceci, je le répète, sans qu'on ait encore une fois l'arrivée du pétrole et du gaz. Et qu'aujourd'hui, avec ces deux produits, nous devrons pouvoir être ce hub énergétique qui permettra d'accompagner pour notre pays les plus grandes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de la disponibilité de l'électricité, mais il s'agit juste de la disponibilité des tarifs. Quand nous verrons ces tarifs les plus bas, notre pays sera à même de capter les plus grandes industries qui permettront certainement de traiter les minéraux des pays voisins, qui permettront de bâtir des grandes industries qui vont créer le plein emploi dans ce pays. Et c'est pour cela que vous êtes méritant, chers Séné-Lécois et chers Séné-Lécois. C'est pour cela que vous méritez le respect. Et c'est pour cela que je reste convaincu que vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour ne pas arrêter ce rendez-vous si important pour le marché de l'électricité ouest-africain. Parce que vous êtes en train de démontrer que le sens de la communauté n'est pas perdu chez nous. Que les forces de l'individualisme ne prendront jamais le dossier sur l'intérêt supérieur que nous portons à notre dénominateur commun, qui est Séné-Lécois. Séné-Lécois d'abord et Séné-Lécois encore, nous ne pouvons pas mesurer le degré de satisfaction que je prouve quand je contemple ce que nous sommes en train de réussir ensemble. Ici, c'est nous à Séné-Lécois, malgré le nombre de vents de faces qui ont secoué notre chemin. C'est toute la mesure de notre capacité collective de résilience, de persévérance et d'optimisme. C'est pourquoi il est de haute portée que de rendre un très vivant hommage à l'attitude, la détermination, sans oublier le sens élu des responsabilités de tous les partenaires sociaux que vous êtes. Mes chers collègues syndicalistes, mes chers secrétaires généraux, je vous exhorte donc à continuer la démonstration de votre leadership, de votre sens des enjeux pour une entreprise qui n'est pas seulement notre fierté et notre noyau dur de notre existence active, mais un patrimoine unique dans son genre pour notre pays et la garante de son ambition de développement à travers une émergence qui s'avance. Oui, Séné-Lécois est un patrimoine. Séné-Lécois fait partie des biais les plus précieux que la famille Sénégale nous a confiés. Nous devons mériter ça. Nous devons prendre conscience de ce que cela représente et de l'opportunité que le peuple sénégalais nous a offerte. Vive le Sikas, vive le Sité-Lécois, vive la CSS, vive Séné-Lécois, que Dieu préserve le Sénégal. Bonne fête du travail du premier. ... pour le développement du secteur énergétique en Sénégal, puisque Séné-Lécois est le poumon du secteur pour l'électricité de l'énergie dans ce pays. J'ai lu aussi, de la part du ministre du pétrole et des énergies, pour l'honneur que vous l'avez fait et cette considération, mais à travers tout le personnel du département qui nous transmet ses félicitations et prières pour la ruche et cette prestigion. Ce partenariat, depuis l'environnement du pacte de stabilité et d'émergence économique et social, demeure une vie actuelle de convergence en vue de prendre en charge les problèmes qui nous concernent et lesquels nous avons toujours joué un grand rôle. Parce que les syndicats constituent un partenaire équilégié dans un contexte de production de pétrole et de gaz dans notre pays. Ce pain que vous avez fait aujourd'hui, qui est la politique du secteur, pour une souveraineté énergétique à l'ère du gaz et du pétrole, au-delà de son actualité, nous interpelle tous. En effet, si la souveraineté est un sujet crucial, elle demeure juste la capacité d'un pays à prendre une décision autonome concernant ses choix de politique publique. Dans ce cas, notre secteur, celui de l'énergie, est principalement intercollé car toutes les souverainetés susceptibles de fonder et de soutenir un État libre, c'est-à-dire la souveraineté énergétique, est l'une des plus stratégiques et les plus désirées. À ce moment-là, notre pays a très tôt compris les avantages et la nécessité de la diversification de ses sources d'énergie par l'introduction des énergies renouvelables dans le mix, car l'approvisionnement en électricité est une question essentielle de sécurité et de souveraineté et de développement économique et social. Mesdames et messieurs, la souveraineté n'est pas un mythe, mais il y a une possibilité portée par des systèmes énergétiques qui reposent sur une diversité de matières et de technologies scientifiques modernes, mais aussi avec des sources humaines motivées et de canettes. C'est pour ça que dans le domaine du gaz et du pétrole, le projet GTA avec sa composante gaz domestique est actuellement en cours de développement avec un avancement d'environ 91%, dont la production prévue fin 2004 permettra d'alimenter les centrales électriques de Sénérec en cours de réalisation, notamment celui de Saint-Buy. Au même moment, le projet Yacarte-Hanga, qui est un centre de stratégie garde-tout-parole, enregistre quelques retards dans sa phase de sélection et de concepts de développement, mais malgré ces retards, le ministère en charge des hydrocarbures s'évertue à faire avancer le projet dans les meilleures conditions et un délai optimisé suivant les négociations avec les investisseurs, car Sénérec en sera le principal agrégateur. Aussi, le projet de Sandomar a été relancé afin de diversifier les sources de gaz. Comme l'a dit M. le consultant Bakarito tout à l'heure, sur Sandomar, nous avons du pétrole, mais aussi du gaz qui pourrait être utilisé pour la stratégie gaz-tout-parole et qui repose également sur la mise en place d'un gazoduct qui devrait approvisionner les centrales de cette Sénérec. A cet effet, le réseau gazier du Sénégal, chargé de construire une infrastructure composée de segments allant de Cap-de-Biche à Taubène, puis de Cap-de-Biche à Malik-Kundan, et aussi de l'Europe de GTA jusqu'à la centrale nord de Gandon, au Sénérec. Mesdames et Messieurs, Messieurs les Secrétaires Généraux, nous le constatons. Comme nous le constatons, le thème politique du secteur pour une souveraineté énergétique à l'ère du gaz et du pétrole est d'une importance capitale. Aborder cette thématique dans le contexte d'une célébration de la fête du 1er mai ne saurait être qu'un prétexte. Je reste persuadé que des réflexions fécondes ressortiront de vos différents échanges pour lesquels je souhaite plein souci. Je ne saurais terminer sans remercier de manière appuyée le Directeur Général de la Sénérec et aussi le Secrétaire Général de la Convergence des Syndicats et tous les syndicats et travailleurs de la Sénérec pour ce partenariat avec le Ministère du Pétrole et des Énergies. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous ne sommes plus dans une ère de revendications, mais nous sommes dans une ère de partenariats et de discussions. et les syndicats sont membres permanents et membres à part entière de toutes les réflexions que nous mènerons au niveau du ministère du Pétrole et des Énergies pour notamment la filialisation du Sénérec qui est une étape très importante pour l'avenir de ce pays. C'est sur ces mots que je souhaite une bonne fête du travail à tous les travailleurs de Sénérec et souhaiter une bonne fête du travail à tous les travailleurs de Sénérec c'est souhaiter une bonne fête du travail à tous les travailleurs du secteur de l'énergie de manière générale parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Sénérec est le poumon du secteur de l'énergie du Sénégal. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.